... Et bienvenue chers aventurières et aventuriers confinés ! Aujourd'hui, pour ce nouvel opus de ma sélection de jeux pour nous occuper pendant le confinement, je vous propose Rens. Si vous n'avez pas regardé mes précédentes suggestions, je vous invite à aller regarder les épisodes précédents. Donc, Rens est un jeu de cartes, au tour par tour, disponible en solo. Il est compatible manette, même si de mon point de vue, la manette est superflue. Il est disponible en français, pour le prix de 2,99€. Sachant qu'actuellement, et jusqu'au 16 novembre 2020, il y a une promo sur Steam qui fait que le jeu est à moins 50%. Avant de commencer, je voulais préciser que c'est un jeu que j'ai découvert grâce à Tiberians. Donc ici, on va juste faire une découverte, mais Tiberians a fait un let's play sur le jeu. Donc si vous intéresse, vous pourrez aller voir le let's play en question sur sa chaîne. Et je voulais aussi préciser qu'il y a plusieurs versions du jeu Rens. Et on va ici parler de la version classique, sachant qu'il y en a plusieurs, dont une version Game of Thrones. Donc, on va tout de suite aller voir en jeu de quoi il s'agit. Donc, voici Rens. On commence. Le roi est mort. Le son du jeu est un peu fort. Voilà. Ça devrait être mieux. Donc, on commence. Le roi est mort. Ici, j'ai une partie en cours. Le roi précédent, c'est un roi que j'ai joué. Mais même si on commence une partie vierge, on commence, le roi est mort. L'idée, c'est qu'on va gouverner via des rois et une dynastie d'or. Donc, on va commencer avec Guillaume, qui a trois objectifs. Entendre parler de la conspiration, trouver le sang gelé et commander un champ de guerre. Donc, le gameplay est le suivant. On a des petites cartes et on peut les balancer à droite et à gauche. Et cela va avoir des conséquences différentes. Donc, vous voyez, ici, on est sur notre première année. On a 0 ans au pouvoir. On est sur l'année 1001. Et on est Guillaume. Donc, tout en haut, on a quatre symboles qui vont nous donner le cœur du jeu. En fait, ici, il s'agit de nos relations avec l'église. Ici, avec le peuple. Avec l'armée. Et avec l'argent. Les commerçants, les marchands. Donc, si on arrive tout en haut ou tout en bas d'une jauge, peu importe laquelle, il est très fort probable que l'on perde le pouvoir. Sauf pouvoir éventuel, on aurait pu gagner. Donc, ici, j'en ai un qui a un pouvoir lié au nain rouge. Peut-être qu'on aura l'occasion de jouer au dé. Et on le verra. On peut en avoir quatre en simultané. Et certains sont consommés par des événements. Donc, ici, Pippin, le petit oiseau, nous dit. Un village du sud encourage la polygamie. On va envoyer l'église. Acturus de Falisby est mort. Il s'en prenait de supposer envoyer de l'antéchrist. Mais ça a mal tourné. Ouais, bon, débarras. Ouais, c'est quoi ? On a dit ça. Les baronniers de l'Est attaquent. Nous ne pourrons l'emporter qu'en enrôlant la population. Voilà, la population ne va pas être contente. Vous voyez, ici, on a le cas. On a un petit rond pour l'armée. Et un gros rond pour le peuple. Ça veut dire que l'effet va être, en positif ou en négatif, plus fort. Oh, oui, oui, oui. On a eu la population. J'ai un cadeau pour vous dans une de mes mains. Alors, si on prend la droite de l'église et de l'argent. Et gauche. Ça, on perd de la thune. Qui branche langue pendue vous donne un oiseau mort. Puis il s'en frit en courant et en cri. Donc là, on est sur une petite carte. Il y a juste du texte. Et vous voyez, je peux la balancer à droite ou à gauche. Ça n'a pas d'incidence. Ça va juste nous permettre de passer l'année et de finir, en fait, l'événement. De nombreux prisonniers se sont évadés de la prison. Organisons le battu. Oui, oui, elle est organisons le battu. C'est le plus rude hiver de ces 30 dernières années. Avec la maigre récolte de l'année dernière, votre peuple est affamé. Ouais, ben, on va donner nos récoltes. De toute façon, si je ne peux pas les aider, je pense qu'ils vont crever. Voulez-vous épouser la jeune princesse d'un royaume voisin ? C'est votre 20e anniversaire, votre abdesse. Faisons la fête. Bon, j'ai un petit peu de thune. On peut peut-être se permettre. Notre bon peuple se rassemble tous les vendredis pour chanter vos louanges. Quelle drôle d'idée, ou comme c'est charmant. Ou comme c'est charmant. Non, même pas. Ah. Ils vous craignent, vous et votre armée. Mais je suis bon, pourtant. Sire. Pourrais-je vous parler en privé ? Je sais que le prêtre devra attendre, mais c'est très important. Faire descendre un peu le prêtre, ça ne me dérange pas. Le docteur entre dans une pièce adjacente. Il parle nerveusement de Sir Gottfried, qui était malade la semaine précédente. Dans son sommeil, Sir Gottfried a révélé les détails d'une conspiration contre vous. Faites-le venir. Et là, du coup, c'est plutôt cool, parce qu'on a un objectif qui est entendre parler de la conspiration. Donc, oui, on va faire venir Sir Gottfried. Vous êtes avec moi, je vous dis ça. Mensonge, votre docteur est un esprit damné. Vous devriez lui parler de la pièce secrète. Ben non, je veux savoir la conspiration, moi. La pièce secrète, je veux aussi, mais la conspiration... Et voilà, objectif réalisé. On a réussi à entendre parler de la conspiration. Du coup, on a droit à des nouvelles cartes. Alors que vous terminez cette phrase, Sir Gottfried tombe à genoux, riant de ses notes. Il ne respire plus, du poison ! Quelqu'un ne veut pas qu'il parle ! Ben oui, on va parler de cette pièce, mon gars. Il n'y a rien de mystérieux dans cette pièce. Il faut bien que je réalise des expériences quelque part. Ben oui, mais sinon... Alors... C'est cool, un petit évent qui va peut-être nous permettre de réussir à faire descendre un peu notre relation avec l'église. L'apocalypse s'approche, Monseigneur. Craignez-vous la colère divine ? Bon, non, non, ça va. Le royaume est en paix et l'économie est florissante. Vous devriez garder de l'argent de côté pour les jours difficiles. Alors, je veux bien, sauf que je n'en ai pas des masses. J'ai un peu peur que si je fais oui... Oh, ben si ! A faire oui ! Quel scandale ! Le général Polon a été retrouvé dans le lit de la reine. Qui doit-je faire exécuter ? Le général ou la reine ? Ouais, moi je veux bien descendre un peu avec l'église. On va faire la reine. Les mineurs refusent de creuser plus profondément. Ils veulent être augmentés. Si j'augmente... Je vais prendre là, parce que les ronds sont plus petits. Nous devons construire une nouvelle église. J'ai pas la thune, mon gars. Nous n'en avons-nous pas suffisamment ? Alors, le chuchoteur nous parle toujours de manière un peu... Compliquée, va-t-on dire ? Surtout, surtout, de manière codée. Les crapauds de la marche chuchotent le nom du sénateur. Effectivement, du coup, on l'a vu tout de suite. Le sénateur, visiblement, a quelque chose à faire avec la conspiration. On va essayer d'en avoir plus. Le sénateur se cache en pleine lumière. C'est tout ou non ? Ah, ouais, bah c'est tout. Ah, on a le roi, le s'engeler. On va essayer de réussir à faire son objectif. Parce que, théoriquement, on ne sait pas encore que c'est le s'engeler. De qui vient cette réponse ? Du roi ou de l'homme ? Je le sais que c'est le s'engeler, parce que je l'ai déjà eu. Je n'ai pas réussi, en fait, à faire sa quête. Une équipe d'épidémie de choléra s'est déclarée dans la capitale. C'est la mort bleue. Si je ferme les portes du château... Ouais, à mon avis, on n'est pas très loin l'un de l'autre. Traiter la population ? C'est catastrophique. Je pense que la prochaine fois, on va mourir. Le peuple souhaite assister à votre réveil et veut vous voir aller aux toilettes. Ils sont prêts à payer pour ça. Bah, si vous êtes prêts à payer pour aller me voir aux toilettes, payez. Voilà. L'église n'est pas contente. Le peuple refuse l'autorité de l'église et entame une révolution. Vous devez vous échapper. Et donc, peu importe ce que je choisis, je, 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 je... Une foule à sauf et de liberté vous massacre de l'ordre de votre tentative d'évasion. On a quand même fait 19 ans. Et on a entendu parler de la conspiration. Du coup, on a gagné un nouvel objectif. Organiser une lune de miel animale. Nous avons entendu parler d'une jeune princesse retenue contre son gré au château de la pierre noire. Oui, bah non, c'est sûrement un piège. J'ai pas rendu ici. J'ai entendu des bruits inquiétants dans le château l'année dernière renforcer la gare. Oui, ça par contre, je veux bien renforcer la gare. Les habitants d'un village de l'ouest ont peur des gobelins qui doivent s'en charger. L'église ou la sorcière. Allez, envoyons l'église. Vous devriez avoir une aventure avec Dame Grae. Les sondages sont unanimes. Bah si, les sondages sont unanimes. Monseigneur, tant que nous ne nous empassons pas, je peux faire ce que vous voulez. Je vois des milliers de bateaux chargés d'hommes grands et forts. Euh, général ? Le roi de l'Est a été informé de l'état de notre armée et prépare une attaque. On peut battre en retraite ou mobiliser et attaquer. On va essayer d'attaquer. Nous avons trouvé de l'or dans les mines. Devons-nous continuer à creuser plus profondément. Bah oui, allez. Les vikings attaquent. Nous devons nous défendre contre le royaume du nord. On peut défendre ou on peut attaquer. On peut défendre. Je peux vous apprendre à maîtriser la magie blanche. Je veux bien la petite. Une manière de jouer un tour au démon. Bah ça a l'air sympa ça. Ah, c'est bon. Mais j'ai un tour. Lady Carcrovia jette les oscèles blanchâtres en l'air. Je vois six chiffres. 1043, 683, 1214, 842, 1432 et 1667. Voilà, donc on arrive dans les choses un peu plus, j'irais pas compliquées. Les choses cachées derrière le jeu. Derrière la simplicité apparente de balancer des cartes à droite et à gauche et d'enchaîner les... Les parties. Il y a des petites choses comme ça. Donc ici on a une petite technique. Et on va probablement pouvoir faire des choses pour combattre le démon à l'une de ces années-là. Donc là la plus proche c'est 1043. On va essayer d'en obtenir plus d'infos. De toutes affaires. Bah visiblement, il n'y a pas plus d'infos. Il y a trop de condamnés à mort. J'ai besoin de l'aide de l'armée. Oui, bah si tu veux. Oui, tu peux en prendre des vies. Un incendie est en train de ravager votre château, monseigneur. Mon château ! Euh, je peux sauver la garnison ou sauver mon trésor. Mon avis que je sauve l'un ou l'autre, c'est pas mal se finir. Je vais sauver la garnison. Bon, il mime le haut. Mon pays est ruiné, votre actesse. Les marchands et les nobles possèdent tout. Vous êtes torturé et votre corps l'invient au chien. Maintenant on devient une insulte. Donc vers 1043, on voit qu'il y a un petit symbole de triangle. Donc il y a peut-être quelque chose à faire avec le donjon. Parce qu'on a un système de donjon. On essaye d'y aller, c'est dans 10 ans. Il y a moyen qu'on y arrive. On essaye de souvenir qu'on a un triangle. La reine du Chéoclodre vous offre 40 livres. Nous devrions construire une bibliothèque. Ça va coûter de la thune, mais ça peut être sympa. La rivière Goutte est en train d'inonder une grande partie du royaume. Vous faut l'aide de l'armée et de l'église. J'ai un cadeau pour vous, mais il a un prix. Vous allez devoir me prouver que vous êtes un bon roi. Oui, je suis un bon roi. Survivez 15 ans à l'exercice du pouvoir avec les mots du grand âge et vous s'en reparleront. Ah, ce qu'on peut, je vais avoir les mots du grand âge d'ici 1043. Ça va être fun. Voilà, donc ici, on a gagné un petit pouvoir. On a gagné le grand âge. Vous n'entendez ni ne comprenez plus correctement. Effrayez, vous essayez à tout prix de cacher votre infirmité à la cour. Ça, c'est très fun. Alors, tu vois un noble. Fripeau d'urgence, fut provo de goût. Oui. Par là. Ah, le sénateur. Si on apprend des choses en ayant le grand âge, ça va être compliqué. Ça sera 600 pièces d'or. Mais si je te donne les pièces d'or, tu m'en dis plus ? Ah, ben, tu m'en dis pas plus. Je vois prix de me s'inverser pervex, cacé, je suppose, de terribles vieps dirivés. Alors, quelque chose de terrible vient d'arriver. Moi, j'ai pas très envie, mais... Ah, ben, non, en fait, il fallait pas. Donc, vous suivez le geste de Sherwood hors du château, mais soudain, votre record, ça fait oui, et le monde se met à tourner, tourner à toute vitesse. Tu es réveillé, petit roi ? Un bandeau vous empêche de voir et vos mains sont attachées. Alors, est-ce qu'on est réveillé ? Oh, oui. Ça sert à rien de faire semblant. Ça sert à peut-être à quelque chose, hein ? Ah, putain. En plus, on a toujours notre malédiction. Peer fit, j'x, popo, recoto, joie, biop. Je suis l'osipitoire, ojo. Ok. Donc, euh... J'ai pas compris la moitié. Euh... Parfait. Je suis le sénateur. Euh... Ben, je vais rien dire, parce que j'ai pas compris la moitié. Vous entendez un bruit sourd, puis quelqu'un vous redresse en criant « Courez maintenant ! » Vous courez à corps perdu dans le noir. À gauche ou à droite ? Pas par là, Sire. La droite. Bon ben, par la droite. On dirait qu'il y a une rivière dans les parages. Non, mais je vais pas me noyer, quand même. Vers la gauche ? Vous entendez l'eau couler au loin. Non, mais c'est pas possible. Je continue. Peu pur là, sur le droite. Ben, sur le droite, alors. Vous entendez des cris sur votre gauche. Ben, on va pas aller à gauche, là. On va aller à droite. Vous entendez de l'eau couler au loin. J'ai l'impression de reboucler, là. Si je continue... Vous courez à corps perdu dans le noir. À la droite ? Pire ici, j'irai ici. Suivre la voie ? Oui, on va suivre la voie, ça sera plus simple. Pas par là, Sire, à la droite. Pas par là, par la droite. Ici, vous pouvez vous arrêter maintenant. On peut s'arrêter. Donc, on peut s'arrêter. C'est moi, mesdemoiselles Alice. Stipe, il y arrive. Est-ce qu'on regarde en arrière ou est-ce qu'on ne bouge pas ? Ne pas boucher. Mademoiselle Alice était coiffée et à bout de souffle. Vous entendez un groupe de personnes courir, mais personne ne vous remarque. Et là, on n'a pas passé 15 ans. Nous sommes sains et saufs. Retournons au château. Que s'est-il passé ? Merci. Merci. Je vous ai suivi lorsque vous êtes sorti du spateau. J'ai vu que Geste de Spergout vous a fait... Ok, le sénateur, c'est Geste de Spergout. Vous êtes très courageuse. Ouh, merci. Vous êtes très courageuse. Oh là là. Du coup, on a gagné un moment. Vous ne pourrez plus dire non à votre par amour. L'église désapprouve, mais cela fascine le peuple. Oui, bien sûr. Soit on dit oui et on perd de la thune. Non, non, mais non. Je ne perds pas de thune. Je n'ai pas compris. Sirop, vous, doprios, consacror, oupe, pot, targops, à la constru... Ah oui. La construction d'oupeau, grapau, copau, comupeau. Affib d'éviter la famille-pau. Oui, la construction d'une grange commune, je veux bien. Ça, j'ai compris. La grange commune est chère, mais c'est une bonne protection contre la famine et les troubles qu'elle engendre. Ah. Mademoiselle Alice. Vous voyez, je ne peux pas lui dire non. Mop, sois, jubor, trois apéthos, objassé, dojibop, protos, shotito, avoptito, et los, pojpo... Non, mais je n'ai rien compris, là. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je dis oui. Je sais qu'on vous pojouvox, jasmodire pop, qu'on s'obtosse au fausse du sort qui vous affecte. Oui, je ne peux pas dire non. Oui. Vous savons ce qu'est cola, ne pas priop, avoir avocat la jour. J'obsuis désolé, j'ai qu'il vous fallu que vous écoutions. Bah, il faut que j'écoute yo, alors j'écoute. Quo sort ot tut ko qui vous arrivo okoroyumo ost upo muskoro orgupiceo doust doust pièces pour loup des maupes. Le sort qui m'arrive, c'est une mascara d'organisé de toutes pièces. De toute façon, je ne peux pas dire non. Je suis scolico vos hippolix le sénateur. T'es en train de me dire que t'es le sénateur en fait ? Celui fut dix siècles que je mugipups uvis des joues poires vous jure aujourd'hui jupix que le démon s'occupe du diplomate. ça fait des siècles que je manigance pour avoir ce pouvoir truc de genre pendant que le démon s'occupe du diplomate. D'accord. Chut ! Écoute Tex attentivement. Il n'y a qu'une manière d'échapper de se réagir à cette de la malédiction. Quoi qu'il essaye Demandez au démon de réaliser une tâche impossible Qui ne pourra jamais achever Je dois m'écliger Elle voit en pêche de jarler C'est pas facile le grand agent D'accord Et pas de chance Le peuple refuse l'uturité de l'église Ayant eu une révolution Vous devez vous s'échapper Une foule a sauf et de liberté Vous massacre lors de vos tentatives d'évasion Est-ce qu'on essaye 1043 ? Bon on va essayer Donc Robert le maudit Et Gérald Qui allait du coup les mecs de végétisme Et réaliser aucun objectif Victoire ! Les vikings sont défaits Faut-il massacrer les prisonniers ? Oui non non Laisse partir Ah alors 1043 Vous devriez créer un musée des sciences Pour constituer le catalogue du vivre Je peux y consacrer un peu de mon temps libre Ouais ? Ah bah non 1043 il s'est rien passé On a pas du faire ce qu'il fallait Pour déclencher la chose Il nous faut de meilleures défenses Les barbares de l'Est sont en porte du royaume Et vous voyez le grand âge Vu qu'on est mort Le grand âge a disparu Puisque c'était lié au personnage Et non à la dynastie Sire nos relations commerciales avec l'Orient Se détruire rapidement Ils sont plus riches que nous Que pouvons-nous faire ? Et si on se lançait dans une bonne croisade ? Bon une croisade c'est bonne boyer Votre église est faible Et le peuple se plaît à blasphémer Oui ? Oui oui si tu le dis Donnez-nous assez de pouvoir Pour faire respecter la loi du Tréo Le peuple est plein à payer le prix Bon bah je pense que là Si je fais ça Ils prennent le pouvoir non ? Non pas tout à fait Général Polon est un saumon Remotant le courant d'un torrent Euh oui oui si tu le dis La guerre est interminable et coûteuse Demandez un cessez-le-feu Oui on peut demander un cessez-le-feu C'est mon 20ème anniversaire Faisons la fête La moisson est excellente cette année On peut nourrir l'armée Ou nourrir la population Nourrir l'armée Un serpent sournois Sans silu dans votre chemin Euh oui Vous voulez un câlin ? Euh Non ? Nous avons besoin d'argent pour organiser le festival du printemps Il promet d'être fantastique cette année Non Il y a eu une explosion dans la capitale Difficile de savoir ce qui s'est passé Faut-il fermer les portes de la ville ? Non ? Ouais Il y a eu une crise au sein de l'église Nous devons réformer la religion Euh bah non Je suis un tueur en série Tu es mon bourreau Je déteste mon travail Si je pouvais Alors On sait pas ce qu'il veut faire Je sais que vous êtes Ignère complet En économie Pourriez-vous faire un discours Inspiré devant les marchands ? Oui si tu veux Je pourrais remplacer le Pour Pardon Pardon Je cherche une manière de tester de nouveaux poisons exotiques Je peux payer Bon bah Commissons-nous Il apparu rapidement que l'hygiène était le cadet des soucis du docteur Les expériences du docteur sur les condamnés déclenchèrent une épidémie Vous êtes parmi les premiers à courir Je pense qu'on va se laisser sur cette petite mort bien sympathique On aura pas forcément vu tous les aspects du jeu Mais c'est pas forcément très grave Parce que là on a une bonne idée Pour savoir si le jeu vous plaît ou pas En tout cas Moi je le trouve bien sympathique Et je vous dis A très bientôt Pour Un jeu avec des petits chats Puisqu'on jouera à Cat Lady The Card Game Et je vous dis Bye bye